On a commencé cette série de vidéos parce que je me demandais si un psychologue peut dire que telle personne est généreuse ou agressive. Tu m'as embarqué dans des simulations et maintenant je sais plus trop quoi penser. C'est grave ? Disons que ça aurait été confortable de savoir qu'un psychologue sait mesurer la personnalité des gens. Tu trouves que la personnalité des gens soit mesurable est une idée confortable. Ça permet de voir le psychologue comme un technicien, comme quelqu'un qui est efficace. L'efficacité implique le pouvoir, mais quand on parle de pouvoir encore faut-il préciser sur quoi il porte. Nous avons tous le pouvoir si on ne précise pas l'objet du pouvoir. Si nous étions des automates aléatoires, aurions-nous du pouvoir ? Oui par exemple nous aurions le pouvoir de détruire accidentellement ce sur quoi nous agissons. Un pont a le pouvoir d'écraser ce qui se trouve sous lui s'il s'effondre. Mais un pont ou un automate ont-ils le pouvoir de décider ce qu'ils veulent être ? Un humain peut choisir ce qu'il veut être. Et si un humain peut choisir ce qu'il veut être, alors ce qu'il veut être est en son pouvoir et c'est même sa responsabilité. Oula, tu vas où là ? Si on aborde l'humain sous l'angle de son pouvoir de décider ce qu'il veut être, y compris d'être un automate si c'est ça qu'il veut être, alors le problème n'est pas de mesurer sa générosité par exemple. Aucun être humain ne peut devenir n'importe quoi, mais des possibilités existent. A l'intérieur de ton champ de possibilités, que veux-tu être ? Ça te regarde ? En tant que psychologue, disons que ça m'intéresse. Finalement, si tu veux demande si, en tant que psychologue diplômé de l'université, je trouve que tu es généreux ou agressif, je peux te répondre de deux manières. Si je mets ma casquette de psychologue de scientifique, je te traite comme un automate à défaut d'avoir une théorie de ce qui te détermine. Je prends des infos sur ton comportement, je fais des estimations de tendance et on peut délirer ensemble sur ta programmation, sauf que tu n'es pas un robot et qu'il n'y a pas de service après-vente pour reprogrammer tes tendances si tu n'en es pas content. Ou bien, je mets ma casquette de philosophe, j'admets qu'il y a une part inconnue de toi qui détermine partiellement ce que tu es et mon ignorance et ton ignorance à ce propos sont immenses et qu'il y a une part de toi qui a le pouvoir de décider ce que tu veux être. Et alors, si tu me parles de générosité et d'agressivité, je peux te demander comment la générosité et l'agressivité entrent en jeu dans ce que tu veux être. C'est à toi qu'il incombe de définir ce que tu entends par générosité et agressivité. On est sur le registre de la rencontre intersubjectif, comme dit Falissar dans une vidéo sur YouTube, ou encore des relations humaines, comme dirait Popper en plaçant cela sous le registre de l'irrationalité. C'est pas hyper confortable d'être responsable de ce qu'on veut être. Je te renvoie au discours de la servitude volontaire que tu peux trouver sur le web. Je propose qu'on termine en posant deux questions à ceux qui nous écoutent. Premièrement, que voulez-vous être ? Deuxièmement, si vous avez une idée, qu'avez-vous à faire maintenant pour devenir ce que vous voulez être ? Ça marche aussi avec quand tu as affaire pour être ce que tu veux devenir. Je crois bien que c'est la question existentialiste.